Alors bonjour Sébastien, nous sommes au RC-MAG Tour de Viglin et tu vas nous présenter ta nouvelle voiture. Alors est-ce que tu peux nous en parler un peu en brushless ? Oui, tout à fait. Donc cette voiture c'est le nouveau S-Works, le E35.3E. En fait c'est la troisième évolution et le E pour brushless simplement. Donc c'est une... Alors celle-ci, la carrosserie que vous voyez là, c'est la carrosserie de mes anciennes voitures. La nouvelle est encore en peinture mais la carrosserie est exactement la même que sur la version Nitro. D'accord, ils gardent la même. Voilà, ils gardent la même. Exactement la même. Alors par contre au niveau implantation en général, on est bien différent du thermique. C'est un vrai bail alors ? C'est un vrai brushless. C'est pas du bricolage, du bidouillage. Donc on s'inspire un peu d'une conception Techno-RF, par exemple, ou Hot Bodies. On a le moteur qui est monté dans l'autre sens, avec donc un cardan arrière qui est ultra court et un cardan avant qui est très très long. Le cerveau qui est mis debout pour gagner encore en place dans la voiture. Le variateur, donc l'avantage c'est que le variateur, il y a quand même de la place sur les côtés. On n'est pas trop trop serré. On a une boîte radio-récepteur sur le côté. Donc il n'y a pas de fil qui traîne dans la voiture, il n'y a pas de passage de fil près de la couronne, rien du tout. Ce que j'aime bien aussi sur la voiture, c'est le support d'accu. Alors le support d'accu, en fait, ce sont deux bacs indépendants. Donc vous pouvez raccourcir ou rallonger le support d'accu, si vous voulez mettre des accu courts ou longs. Vous avez des petites plaquettes à mettre ici sur le côté ou la même chose à l'avant, ici en dessous. Donc vous pouvez passer en 2x2S ou 1x4S sans devoir racheter de support ni devoir bricoler. Vous avez une couronne centrale plastique pour éviter le bruit, pour baisser le poids. Mais le gros plus, c'est qu'en fait, elle est montée sur, on va dire, une flasque en aluminium. Donc vous avez une fiabilité comme une couronne métal. Le jour où vous voulez changer la couronne plastique, on peut. La couronne plastique tient avec 4 vis et la flasque tient avec 4 autres vis sur le différentiel. Donc ce n'est pas d'un seul bloc. Au niveau des montages, par exemple, du différentiel central, 4 vis à retirer et la vis du renfort, vous avez le différentiel central en main. Ça, c'est un gros plus. Là, c'est des paliers alu. Voilà. Donc d'origine, sur celle-ci, c'est juste en option un palier arrière alu. A l'avant, donc, c'est le support moteur alu. Et à l'arrière, j'ai mis un palier alu. Non, même pas. Je vous dis des bêtises. Excusez-moi. À l'arrière, c'est bien un support en alu. C'est sur le thermique où on peut mettre de l'alu ou du plastique. Donc les cales de triangle, évidemment, en aluminium partout. Comme sur la version thermique, sur la version électrique, c'est livré avec 2 jeux de barres anti-roulis pour pouvoir faire des réglages. Les pistons d'amortisseur sont des 6 trous d'origine. Et ça fonctionne très bien. Pas besoin de changer. Sur le thermique, j'ai des 8 trous. Simplement pour faire des essais comparatifs. Mais clairement, la voiture avec les 6 trous fonctionne très bien. On a, comme sur la version thermique, les plaques de triangle supérieures en carbone pour rigidifier. Ça, c'est d'origine. La platine de soft-serveau en carbone d'origine. C'est une option à l'arrière ou c'est juste parce que tu ne les as pas mis ? Alors oui, effectivement. Les cales inférieures sont des options. D'origine, les triangles sont assez souples pour avoir plus de facilité de conduite sur les pistes un peu abîmées. Vous avez ensuite en option des triangles hard et vous avez aussi des plaquettes carbone en 1 ou 1,5 mm. En fait, vous avez beaucoup de possibilités de réglage suivant le grille que vous voulez avoir sur la voiture. Alors pareil, la voiture est différente du thermique aussi dans la direction. On a une barre à Kerman spécifique. On a un écartement de soft-serveau spécifique et une plaque de soft-serveau aussi spécifique. Qui donne un effet à Kerman différent entre le thermique et l'électrique. Aussi pour avoir, comme la voiture est plus lourde, pour avoir quand même une voiture facile qui ne se plante pas trop dans les virages. Donc là, pareil, ils ont vraiment pensé brushless. Ce n'est pas juste un bricolage de thermique. Donc la voiture est livrée avec toutes les cales de triangle en aluminium. Donc les 4 cales. Le demi-soft-serveau en aluminium aussi d'origine. Cardan homo-cinétique partout. Enfin, partout dans les roues. Au centre, ce sont des cardans à bouche de pied normaux. Les fusées arrière en aluminium d'origine. Alors sur la version brushless, pour gagner du poids, on utilise des roulements de roues plus petits en diamètre. Donc on a un insert dedans pour pouvoir diminuer le diamètre. Et donc les cardans aussi ont un diamètre d'axe plus petit. Ce qui nous amène la voiture à... Là, telle qu'elle est là, avec une carrosserie quand même encore assez lourde, à 3,530 kg. Donc on est au-dessus du poids d'un techno, mais en dessous du poids de toutes les autres voitures. Alors je vois que devant, tu as une sorte de petit aileron. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est une option de chez S-Works aussi. Donc c'est un petit aileron que vous découpez, que vous pouvez placer à l'avant. Qui vous donne encore un peu plus d'appui. Il existe même des ailerons pour les triangles supérieurs. Soit en carbone, soit en lexan. Ah ouais. Que je n'ai pas encore testé. Et qui ne doivent pas être autorisés, je pense. Je ne sais pas. Ah non, je ne pense pas. Peut-être pas, c'est pour ça d'ailleurs. On les trouve dans certaines courses, mais pas dans d'autres. Ah ouais. Option aussi que j'ai montée, qui est une petite bidouille intéressante. Les vis qui tiennent les amortisseurs, avec un peu à gauche et un peu à droite. Ça vous évite de perdre les vis en roulant. Donc ça coûte quelques euros, c'est vraiment une option très peu chère. C'est une option spécifique, là, les roules, avec une empreinte hexagonale. Pour pouvoir régler le carrossage sans devoir démonter le train avant. Donc ça, c'est d'origine. Et au niveau cerveau, électronique, tu utilises quoi ? Alors, en moteur, notre gamme de moteurs WS Line. C'est un quoi celui-là ? Alors ça, c'est un 1900 kV. J'utilise très souvent le 1900 ou 2000 maximum. En accu, du 7500 WS Line aussi. Variateur, pour l'instant, c'est un Obi-Win 140 A SCT. Mais on est en train de travailler sur notre propre gamme de variateurs aussi. Ah oui, d'accord. Et au niveau cerveau, un SRT. Donc celui-ci, c'est un 9027. Donc c'est un 27 kg. D'accord. Donc j'utilise aussi un palonnier de direction sismique. Les ressorts de la voiture sont aussi ceux de boîte. Parce que ça passe vraiment bien. On peut utiliser... Enfin, les pilotes officiels utilisent soit les ressorts de la marque S-Works, soit des Mugen. Mais là, pour l'instant, le comportement de la voiture est très bon avec la S-Works. Donc je n'ai pas changé. Et là, au niveau réglage, par rapport à la notice ? Pareil, par rapport à la notice, très très peu de changements. J'ai juste rallongé l'empattement. Et durci les différentiels. Puisque là, je tourne actuellement avec 15 000 à l'avant, 15 000 au centre et 5 000 à l'arrière. Je voyais qu'il y avait un angle au niveau du cardan arrière. C'est parce que c'est toujours... En fait, simplement, c'est pour le diamètre de la couronne. Comme ils mettent une couronne 46 dents, et comme ils ont rabaissé au maximum les différentiels dans les cellules, forcément, le différentiel est un peu plus haut que la sortie de cellule, pour baisser au maximum le centre de gravité, en fait. D'accord. Et est-ce que tu as des conseils à donner à quelqu'un qui montra cette voiture ? Cette version brushless ? Alors, sur la version brushless, on est exactement pareil que sur la version nitro. Très peu de choses. Simplement, serrez le sauf-cerveau assez fort. Mais c'est à peu près 5 mm de filetage apparent. Si, surtout, ce que je conseille aux gens, vraiment, mettre du frein filet sur les paliers centraux, du frein filet sur les deux... Alors, oui, spécificité que cette voiture, pour avoir encore une meilleure fiabilité, même la cale de cellule inférieure arrière alu est fixée avec deux vis. Donc la cellule avant est fixée avec six vis. Ces deux vis-là, qui sont fixées dans l'alu, mettre du frein filet. À part ça... C'est une plaque... C'est d'origine ? Oui. Alors, ça, c'est une plaque option aussi de chez T-Works. Comme je roule... Là, j'ai déjà... Celle-ci a à peu près 7 heures de fonctionnement et quelques centaines de kilomètres. J'utilise la plaque ici en inox de chez T-Works, qui permet de préserver le châssis à l'arrière. D'accord. Et tu roules sismique. Et je roule sismique, oui, tout à fait. D'accord. Merci Sébastien. On va suivre tes performances ce week-end. Je pense que tu es un peu le favori quand même. Ça, on verra bien. Il n'y a quand même pas des vaux qu'adore. On verra bien. Allez, je te remercie. Et à une prochaine fois pour une nouvelle rubrique technique. Pas de problème, merci. Sous-titrage ST' 501